Bonjour, vous savez, il est venu des images de Mars, alors pour peu que vraiment ça vienne de Mars et non pas de l'île de Devon au nord du Canada, nord-est, nord-ouest, je ne sais pas, regardez Devon par Google Maps, vous allez tomber sur des paysages martiens, c'est oui, a priori ils testent leur robot là, bon, ce qui peut expliquer des fois des images incroyables, de toute façon que ça vienne de Devon ou que ça vienne de Mars, ces images vont être incroyables. Je suis là sur le site, j'étais en train de voir une vidéo du The Real Jimmy Roberts, quelqu'un qui s'intéresse beaucoup aux images spatiales. qui dénote quelques capacités de travail avec un ordinateur et de mise en contexte. Et là il nous propose plusieurs images et il dit, j'espère que je ne suis pas au mieux, on va la mettre en grand, en grand, on y est, on y est en grand. Donc on va la mettre en grand, moi je n'ai pas besoin, de toute façon, ma tête n'a pas d'importance là-dessus, pour l'instant. Ce qui va être peut-être rigolo, c'est qu'après je vais faire des trucs. Donc image, voilà, image, un peu plus près. Très intéressante quand même cette image-là. Encore plus près, alors, oh là là, tu me dis, mais quand même. Mais quand même. Je dis, attends, en plus, la colonne était creuse. Parce que ça, a priori là, pour moi, c'est le bout d'une colonne. C'est le bout d'une colonne. Je continue. Là, c'est moi qui me suis un peu arrêté, parce que vraiment, moi je trouve qu'il y a à définir ce personnage-là, pour savoir s'il est vu du dessus avec sa main là, ou sa main ici. Oui, ça serait l'épaule. L'épaule. Non. Non, non. En fait, c'est très bizarre, parce que là, il aurait les pieds là-bas, le genou, le buste et la tête, mais la tête est à l'envers. Là, on voit le nez, l'arrête du nez, hop, paf, l'œil, paf, la pupille, quasiment la bouche, il est un peu barbu. Je sais pas, c'est difficile à dire. En tout cas, il est sûr que là, c'est lisse et là, c'est pas lisse. Là, il a soit une carapace, soit un relief sur son corps, avec des petites bosses. Un, deux, trois, un, deux, trois, hop. Oui. Bon, on continue. Donc, revu d'un peu plus loin. Vous voyez, on dirait presque une côte de maille là. Hop, 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 hop. C'est intéressant quand même. Bon, par contre, il a les pieds à l'envers, les pieds de Batracia. Donc, il dit, par contre, moi, je peux faire un truc, c'est rajouter des contrastes. On y rajoute des contrastes. Et il dit, mais il n'y a rien, il n'y a rien sur cette image, qu'il soit naturelle. Parce qu'il peut être juste le flot de boue qui semble avoir englouti énormément d'éléments. On voit là un truc bizarre, là encore un truc bizarre, des formes bizarres. Il y en a partout. Il y en a partout. Il y en a plus qu'à partout. Vous avez halluciné. Moi, j'adore déjà celle-là. Celle-là, elle est typiquement très, très, très intéressante. Parce qu'elle est creuse. Je dis, putain, Fichte, Bigre, mais la colonne d'implantation carrée était creuse ou fut creusée. Elle était en bois et puis il ne reste que l'écorce. C'est là, il cramait. Ça a quand même plutôt l'air d'être de la ferraille. Et donc là, on voit un objet sur lequel il a fait des gros plans. Alors là, il met le contraste. Il met le contraste sur la photo. Vous voyez ? C'est la photo d'avant, là. Il va rajouter des contrastes sur des objets qui lui paraissent... C'est facile. De toute façon, il n'y en a pas deux qui sont normaux là-dessus. Et il continue avec ses contrastes. Et il dit même là, vous voyez, là, il y a des motifs. Il y a carrément une écriture qui continue même ici. D'où le titre de sa vidéo. Donc là, je ne sais pas si on regardait qu'on voit un lézard ou s'ils ont dessiné une forme de véhicule avec cette forme-là. N'est-ce pas ? Il ne parle pas de ma grande statue là au milieu. Il parle de plein, plein d'autres trucs. Donc, il nous fait remarquer là quand même qu'il y a plein d'angles très bizarres. Et peut-être même qu'il pourrait y avoir des personnages, il semblerait-il. Oui, sur Mars, là, en ce moment, il se passe beaucoup plus d'autres choses que ce qu'on ne croit. Et même des choses, ou des êtres, ou des entités, ou des activités, qui n'ont quasiment rien à foutre du petit robot. Comment s'appelle-t-il ? Opportunity, Curiosity... Ou on ne voudrait pas, je crois que ça fait la 40e sonde qu'ils envoient là-haut, à peu près. Hein, que les Américains ? Non, je crois que toute la planète. On a compté tout le monde là-dedans. Alors, il continue, ces détails, ces contrastes ajoutés. Et voilà, il y a des choses qui sortent. Bon, moi, je vais surtout m'arrêter à celle que je trouve la plus drôle. On ne va pas faire deux heures sur cette vidéo. Et je crois que c'est celle-là que je trouve quand même la plus drôle. Alors, lui, il focalise sur le tank volant, là. Et moi, je focalise sur le Falcon Millennium, ici, là. Là, il y a le cockpit. Vous voyez, là, il y a le cockpit. C'est vitré, tout ça. Là, ce n'est pas vitré. Regardez l'ombre dessous. Il y a même des pieds. Ça se trouve, il y a des roues, là. Il y a des roues à ce niveau-là. Il y a des spécialistes en aéronautique qui pourraient me dire, oui, ce ne serait pas idiot de mettre des roues là, et puis là, derrière. Et puis une autre, là, même à la limite, pourquoi pas le 4 ou 3, comment on appelle ça, train des cieux. Allez, ici, là. Regardez-moi ça. Ben, ils sont... Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est quand même bizarre, cette ombre, là-dessous. Et que ça corresponde juste au-dessous de ce véhicule potentiel. Cette forme qui pourrait être celle d'un véhicule potentiel. En tout cas, moi, une telle arrête aussi plate sur aussi longtemps, soudainement, là, au milieu, je trouve ça intéressant. À part qu'il y a le cockpit au milieu. Donc, d'autres vues, d'autres vues, on continue. On peut faire ça. On peut faire ça, mais bon, avec les pixelisations que j'ai, là, on ne voit pas grand-chose tout de suite. Enfin, pas tout de suite, mais on va y revenir. Là, il va s'intéresser à ça. Lui, il voit de l'écriture là-dessus. Il a l'œil bien mieux fait que moi. Il a l'œil bien mieux fait. Et puis là, ben... Constatez que les pixels de l'image sont bien plus petits que les tâches. Alors, je ne sais pas s'il voit un obélisque ou autre chose là-dedans. Une enseigne. C'est peut-être marqué solde de printemps. Il va revenir sur l'autre petit, là. Celui-là. Il va dire là, quand même, si ça se trouve, là. Activité humaine. Et ici, là. Écoutez, moi, je vois cette grande souris, là. Arrive, arrive ! Non ? Plus ou moins mexicaine. Ben, elle nous court devant. Elle a les pattes avant repliées comme ça, là, ici. Là, il a une patte arrière. Là, elle a l'autre. Là, on voit son œil. Là, on voit sa truffe au bout de ma main, là. Et là, ces petites dents, normalement. Ou elles devraient être là. Et puis là, le creux de sa bouche. Hein ? Vous ne voyez pas. Hein ? Si ? Non ? Hop, on se recule. On regarde comme ça. Bon, ben, écoutez, hein. Je crois qu'il y a aussi une activité humaine possible, ici. Des machines, des véhicules, des gens. Cherchez des angles. Cherchez... Faites jouer l'appareil d'Oli. Il n'y a aucune raison à ce qu'il y ait des paris d'Oli sur Mars. Autant de paris d'Oli sur une aussi petite photo. Enfin, petite photo. C'est relatif. N'oublions pas quand même celle-ci, là. Moi, alors là... Vous montrez ça. Rien que là-dessous, hein, sous la plaque, là. Rien que cet angle-là. C'est... C'est... Cette angulation-ci. Cette... Cette tôle, là. Enfin, cette... Cette dalle. Ça, là. Bon, je vais finir par avoir deux têtes, ici, là. Assise. Dans un bobsleigh. View. Ah, celui-là, il est intéressant. C'est pas une tête de lézard. Lézard, quoi. Vous voyez ? Mais presque. Si je viens avec mes potes en équipe style Mad Max, là... On a... Un... Deux... Trois... Quatre véhicules. Cinq véhicules. Véhicules armées, 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 véhicules de voyage rapide. On voit tout de suite où est le chef. Oh, parce que c'est un petit peu le genre à avoir des dynasties de hiérarchie de chefs, hein, tout ça, là. Hein ? Encore. Ouais. Pas sorti de l'auberge, je me permets de vous le dire. Mais c'est des malades mentaux. Ils veulent avoir le pouvoir. Ils l'ont pas sur eux-mêmes, donc ils le veulent sur l'extérieur. C'est... C'est typique. C'est quasiment naturel. Bon, c'est normal. C'est juste gênant quand ils commencent à vous gonfler. Et voilà. Et donc... The Real Roberts. Je ne sais plus comment Robert. Jimmy Roberts. Va faire une intervention dans cette conférence-là prochaine. Donc, le 18 mai, à partir de 8 heures du matin. Et le 19 aussi, il y aura une conférence qui s'appelle Skydance UFO Con. Hein ? Skydancer UFO Con. Conferences, hein, on dit. D'accord. Donc... Si jamais vous allez à Houston, vous lui passez le bonjour de ma part, je suis ravi du travail qu'il fait, il est génial. Il est très intéressant. Je ne dis pas qu'il a tout le temps raison, mais franchement... Il nous montre que ça va être difficile qu'il ait tort. J'espère que ça vous a plu. Hein ? Pour le week-end. Dites-toi sur Mars. Salut, bon courage. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada